Il y a les pros de la chaussure minimaliste qui pointent du doigt les chaussures traditionnelles et crachent même sur les démons que seraient les Oka avec leur semelle compensée. Et puis à l'inverse, il y a ceux qui sont presque inquiétants car ils vouent un culte à Oka, ils ne voient que par cette marque, comme si c'était un accès VIP à un club de coureurs spéciaux. Je ne sais pas pour vous, mais je suis rarement du côté des extrêmes, et ça marche aussi pour les chaussures, je vais vous expliquer pourquoi je pense que ces deux types de chaussures peuvent avoir une place dans votre placard. Ok, alors pour commencer, je voudrais replacer les choses dans leur contexte. On donne beaucoup trop d'importance aux chaussures. Si vous donnez n'importe quel type de chaussures à Eliud Kipchoge, je vous garantis qu'il courra toujours le marathon sous les 2h10, quoi qu'il arrive. Évidemment, si vous lui donnez une paire de chaussures lourde et peu dynamique, ça va avoir un effet sur sa foulée et donc sur son chrono final. Mais au final, ça sera très peu perceptible à l'œil nu. Bref, ce qui fait courir bien ou vite, ce n'est pas la chaussure, mais le coureur que vous mettez dedans. Travailler votre technique, c'est bien plus important que de prendre telle ou telle chaussure pour éviter les blessures et pour progresser. Pour moi, le débat autour des chaussures prend vraiment trop de place dans le monde de la course à pied. On devrait passer beaucoup plus de temps à travailler notre technique, à répéter les séries d'éducatifs, à faire du renforcement musculaire. Bref, tous ces types d'entraînement qui vont nous aider à progresser sur le long terme. Car si on fait tout ce qu'il faut pour rendre nos muscles, nos tendons plus efficaces, plus forts, on peut mettre n'importe quel type de chaussures et on va éviter les blessures et on va aussi éviter les problèmes qui peuvent arriver. Évidemment, c'est peut-être moins facile que de pointer du doigt les chaussures comme raison de tous les maux, de toutes les blessures qui peuvent arriver. Mais clairement, si on prend le temps de faire tout ce qu'il faut dans son entraînement pour faire progresser sa technique sur le long terme, on va éviter les blessures dans tous les cas. Donc, comme je le disais avant, on peut prendre n'importe quel type de chaussures. Et pour revenir sur les chaussures, il y a quand même quelque chose qui, pour moi, est intéressant. Je ne dis pas que les chaussures minimalistes sont mauvaises et les chaussures maximalistes non plus. Je pense qu'on peut utiliser ces deux types de chaussures dans son entraînement, mais il faut les utiliser à bon escient. Et si je vous dis ça, c'est que je l'ai testé à l'entraînement. J'utilise des chaussures maximalistes et des chaussures minimalistes selon le type d'entraînement que je veux faire. Et d'une, ça n'impacte pas ma foulée. Et de deux, je pense que ça rend mes entraînements encore plus efficaces. Si on commence par les chaussures minimalistes, ce sont des chaussures qui sont parfaites pour travailler sa technique de course, faire des lignes droites, des éducatifs, et donc renforcer son pied en profondeur. Si on regarde les chaussures minimalistes, vous avez évidemment ce type de chaussures qui sont les Vibram Five Fingers, qui sont très populaires, mais c'est assez dangereux de courir avec ça tout de suite du jour au lendemain, car notre pied n'est vraiment pas adapté à une chaussure aussi flexible et aussi fine de semelle. Donc si vous essayez ce genre de chaussures, allez-y extrêmement progressivement. Personnellement, je les utilise très rarement, car je pense que mon pied n'est pas habitué à ça, malgré tout ce que j'ai pu faire comme renforcement. Il faudrait que je cours beaucoup plus souvent avec pour que ça soit efficace, et je n'ai pas le temps pour ça. Ce que je fais, c'est que j'utilise donc des chaussures un peu intermédiaires, on va dire par exemple avec des Altra, qui sont assez flexibles aussi dans les deux sens, mais qui vont quand même avoir une semelle un peu plus épaisse, un drop de 0 mm qui va quand même permettre d'avoir tous les effets que je disais de la chaussure minimaliste sur le travail du pied, des muscles du pied, des tendons et de la cheville. Donc ça, c'est très intéressant pour le renforcement, mais ça ne va pas avoir tous les effets négatifs que peut avoir l'utilisation de ce type de chaussures. D'ailleurs, l'intérêt d'avoir une chaussure qui n'est pas 100% minimaliste, comme les Altra par exemple, c'est qu'elles vont aussi être utiles pour travailler sur les séances rapides. J'aime avoir une chaussure personnellement qui est dynamique, qui est réactive au sol, et donc une chaussure qui est plutôt minimaliste. Ça permet de vraiment ressentir sa foulée, d'avoir une dynamique au sol qui va permettre d'être plus performant dans ce type d'entraînement rapide. Par contre, si on parle d'entraînement lent, en endurance fondamentale ou de sortie longue, c'est le type d'entraînement où là, on peut passer sur des chaussures beaucoup plus maximalistes, comme les Oka par exemple. Personnellement, je ne vais pas non plus jusqu'à utiliser ce type de chaussures lors de mes entraînements en endurance fondamentale, mais je prends des chaussures qui ont quand même un bon amorti, quelque chose qui va aider notre foulée dans ces rythmes où on n'est plus passif, on va dire. Le pied est beaucoup moins actif que sur des rythmes rapides, comme en fractionné, donc là, on peut chercher un peu de support du côté de la chaussure pour nous aider à éviter les traumatismes de la course à pied. Et c'est là, à mon avis, que courir 100% du temps en Oka n'est pas non plus une bonne idée, car si vous courez avec ce type de chaussures tout le temps, qui est quand même assez rigide, qui a une grosse semelle, donc vous avez moins de sensations au sol, votre pied va moins travailler, vous allez moins vous renforcer à ce niveau-là, et bien vous allez à la fois perdre en performance et aussi perdre en qualité de pied, et justement, c'est ce type de qualité qui permet à la longue d'éviter les blessures. Donc, on met un artifice pour éviter les blessures, alors que renforcer son pied et améliorer sa technique de course pourrait avoir le même effet en courant avec des chaussures plus traditionnelles, un peu moins maximalistes. Bref, je pense que vous avez bien saisi où je voulais en venir. Avec tout ça, il n'y a aucun type de chaussures que je rejette totalement. Il faut juste, à mon avis, les utiliser de manière intelligente, au bon moment dans son entraînement, et le fait de varier les types de chaussures est aussi utile pour progresser de manière homogène. Mais encore une fois, je voudrais revenir sur le point que j'évoquais à la base. Ce n'est pas les chaussures qui vont vous permettre à 100% d'éviter les blessures et d'avoir une bonne foulée. C'est votre technique de course, donc pensez à travailler régulièrement votre technique pour vous améliorer sur le long terme. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit j'aime et dites-le moi dans les commentaires pour que je refasse d'autres vidéos de ce type-là.